... Voici en deux tableaux l'ensemble des connecteurs présentés dans ce programme. Le connecteur MIG Mark 4 est un connecteur à double verrouillage facilement identifiable en version porte-clip par la bague de double verrouillage médicale. Un linguet plastique interne permet un premier verrouillage du clip. Le recul de la bague effectue un deuxième verrouillage par appui sur un linguet externe. Pour déposer un clip, utilisez l'outil double Q. La base de l'outil Q1 permet de déverrouiller la bague et autorise son déplacement vers l'avant. La lame longue de l'outil Q2 permet de soulever le linguet externe. Basculez ensuite avec précaution l'outil pour insérer la lame courte sous le clip et dégager le linguet interne. Une traction sur le fil permet alors la dépose du clip. A remarquer, le clip n'est pas réversible, mais un ergot permet le détrompage. A la repose, enfoncez le clip jusqu'au déclic. Exercez une traction sur le fil pour vérifier le clipage et ramenez la bague vers l'arrière. Si l'un des clips n'est pas en position, il est impossible de verrouiller la bague. Ces connecteurs Cinch hybrides existent en version porte-clip et porte-languette. Ils reçoivent des clips et des languettes de type Sigma 2, d'une largeur de 1,5 mm et de 2,8 mm. Ces connecteurs non étanches sont à double verrouillage. Au montage, un linguet plastique permet un premier verrouillage de la languette. Ou du clip. La mise en place de la clé de double verrouillage permet de placer des picots à l'arrière de chacun des contacts. Interdisant le recul lors de la connexion. Pour déposer une languette, commencez à l'aide de l'outil C par déclipper de chaque côté la clé de double verrouillage. L'extrémité de la lame de l'outil AJ présente deux chanfreins de pente différentes. Insérez l'outil AJ sur la languette à déposer, côté petit chanfrein, en appui sur la languette. Et dégagez le linguet. Une traction sur le fil permet de déposer la languette. Les languettes sont réversibles et ne nécessitent donc pas d'orientation particulière à la repose. Enfoncez la languette jusqu'au déclic. Exercez une traction sur le fil pour vérifier le clipage et verrouiller la clé de double verrouillage. Si l'une des languettes n'est pas en position, il est impossible de clipper la clé. Si la clé de double verrouillage n'est pas en place, la connexion avec le porte-clip est impossible. Pour déposer un clip, déclipez de chaque côté à l'aide de l'outil C la clé de double verrouillage et la déposez. Soulevez ensuite avec le même outil le linguet plastique et exercez une traction sur le fil. Pour la repose, les clips sont réversibles. Enfoncez le clip à fond et exercez une traction sur le fil pour vérifier le verrouillage. Reclippez la clé de double verrouillage. Si un clip n'est pas en place, le clipage de la clé est impossible. Si la clé n'est pas clippée, la connexion avec le porte-languette est impossible. Ces connecteurs AMP porte-clip MQS sont à double verrouillage. Le module porte-clip est maintenu dans le boîtier, soit par une languette immobilisant un ergot situé sur le module, soit par une plaquette verrou. Un premier verrouillage des clips est assuré par une languette métallique située sur le clip. Le boîtier comporte deux rails permettant le double verrouillage. Pour déposer un clip à l'aide de l'outil C, exercez une pression sur la languette et tirez simultanément sur le fil. effectuez à nouveau la même opération pour passer la deuxième lumière et extraire le clip. A la repose, les clips ne sont pas symétriques. Mais une languette sur le clip vient s'engager dans une rainure et assure le détrompage. Enfoncez le clip à fond et exercez une traction sur le fil pour vérifier le verrouillage. Une flèche sur le module porte-clip indique le sens du montage dans le boîtier. Les deux rails du boîtier empêchent le montage si l'un des clips n'est pas en place. Dans le cas des connecteurs à levier, pour désaccoupler le connecteur de son embase, exercez une pression sur la languette de verrouillage du levier. Basculez lentement le levier jusqu'à la position pré-verrouillage. Le levier est alors immobilisé par deux plots. A la repose, vérifiez que le levier est en position pré-verrouillage et présentez le connecteur sur l'embase. Amenez lentement le levier en position verrouillage. Les connecteurs à MP à étrier existent en version porte-clip et porte-languette. Ces connecteurs sont à double verrouillage. Ils reçoivent des clips et des languettes de type Sigma 2 d'une largeur de 1,5 mm et 2,8 mm. L'accouplement est réalisé par un étrier latéral dont les rampes s'engagent sur les ergots du porte-languette. Les languettes sont maintenues en place par deux linguets plastiques. Le double verrouillage est effectué par une partie mobile clippable, interdisant l'écartement des linguets. Pour le porte-clip, le système de double verrouillage est identique. Pour déposer un clip, vérifiez que l'étrier est en position ouverte. Exercez une pression sur les deux pattes du bloc de double verrouillage et le pousser vers l'avant. A l'aide de l'outil AG, écartez les deux linguets. Exercez alors une traction sur le fil. Les clips sont réversibles et ne nécessitent donc pas d'orientation particulière à la repose. Enfoncez le clip à fond et exercez une traction sur le fil pour vérifier le verrouillage. Appuyez sur le bloc de double verrouillage pour en effectuer le clipage. Pour déposer une languette, utilisez l'outil C. pour exercer une légère pression sur les pattes de clipage du bloc de double verrouillage. Poussez le bloc vers l'avant jusqu'à amener les butées en contact avec le boîtier. Insérez l'outil AH à cheval sur la languette pour soulever les deux linguets et tirez sur le fil pour extraire la languette. Les languettes sont réversibles et ne nécessitent donc pas d'orientation particulière à la repose. Enfoncez la languette à fond et exercez une traction sur le fil pour vérifier le verrouillage. Appuyez sur le bloc de double verrouillage pour en effectuer le clipage. Le connecteur prôner de voie à étrier est un porte-clip à double verrouillage. Le clip présente côté fente une encoche qui permet un premier verrouillage par un linguet. Une clé jaune effectue le double verrouillage par deux pattes interdisant le recul du clip à la connexion. Pour déposer un clip, ouvrir l'étrier et pincez la clé pour la tirer vers l'arrière. Tout en maintenant le pincement, dégagez de chaque côté à l'aide de l'outil B l'ergot de la clé de double verrouillage. Déposer la clé de double verrouillage. Introduire l'outil B côté fente du contact pour dégager le linguet et extraire le clip. A la repose, remettre en position pré-verrouillage la clé jaune. Un détrompage n'autorise qu'une position de la clé. Le clip n'est pas réversible mais le boîtier comporte deux linguets. A l'introduction du clip, un seul linguet sera donc actif. Exercez une traction sur le fil pour vérifier le clipage. Pincez la clé jaune pour l'amener en position double verrouillage. Les petits ergots passent de la première à la deuxième lumière. Si la clé de double verrouillage n'est pas en place, il est impossible de fermer l'étrier. Les connecteurs cinch de traversée de cloison sont de deux sortes. Une partie fixe sur la cloison et une partie mobile. Ils reçoivent des contacts appelés hermaphrodites. à la fois clips et languettes. Côté partie fixe, le connecteur est étanche par joint unifilaire. Les contacts sont d'une largeur de 1,5 mm ou 3 mm. Les contacts sont maintenus en place par un linguet plastique et une grille de double verrouillage à déplacement latéral viennent engager des ergots dans les caissons des contacts. Pour déposer un contact, observez la position de la grille de double verrouillage avant de la déplacer à l'aide de l'outil B. En utilisant l'outil C, dégagez le linguet et extraire le contact. Pour la repose, les contacts ne sont pas réversibles mais le détrompage est assuré par des ergots sur le contact. Enfoncez le contact jusqu'au déclic et tirez sur le fil pour vérifier le clipage. Effectuez le double verrouillage. Si un clip est mal positionné, le déplacement latéral de la grille est impossible. Pour accoupler les connecteurs sur la partie mobile, tournez la molette jusqu'au déclic. Alignez les repères avec la partie fixe et tournez la molette jusqu'au déclic. Si l'une des deux clés de double verrouillage n'est pas en place, la connexion est impossible. est une surface qui est visible, Sous-titrage ST' 501